Bonjour et bienvenue à BlueZone. Dans cette vidéo, on va discuter comment additionner une plateforme générique pour l'utiliser dans FSX at War. Dans notre vidéo précédente, on vous a montré comment se servir de plateforme générique et comment créer à partir de cette plateforme générique plusieurs plateformes réelles qu'on peut éparpiller un peu partout au monde. Alors si vous avez les plateformes génériques que vous voulez, tout est beau, mais si vous avez besoin d'un certain look ou que ça ressemble plus à quelque chose que vous voulez, vous pouvez créer votre propre plateforme et le convertir en plateforme générique pour que vous pouvez l'utiliser n'importe où ou même le partager avec d'autres personnes. Alors, les objectifs, c'est d'apprendre à créer une plateforme générique à partir de notre propre fichier, de notre propre scène BGL. Maintenant, vous pouvez créer des scènes BGL ou des scènes pour l'utiliser avec l'outil de votre choix. Nous, on se sert de ADE qui est import designer pour faire cette vidéo. Pourquoi on s'en fout pas? Ça va vous permettre de créer une plateforme personnalisée pour utiliser vous-même ou partager avec d'autres mondes. On fait quoi avec? On peut créer un look ou un type de plateforme spécifique qui n'est pas offert par FXAWAR ou d'autres personnes avec leur pack qu'ils partagent. Ok, on va regarder un petit aperçu du processus. C'est relativement simple. Si on regarde, si vous avez vu mes vidéos précédentes, il n'y a pas beaucoup de nouvelles choses à apprendre. C'est juste un concept à regarder. Alors, la première chose à faire, c'est de créer une scène en utilisant l'outil de votre choix. Nous, on se sert de ADE pour créer la scène initiale. Créer la scène où elle ne sera pas dans le chemin. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'on veut essayer de créer la scène peut-être quelque part dans une jungle où ça ne sera pas vu. C'est juste une place pour le garder pendant qu'on s'en sert, pendant qu'on le construit. Le fichier, le dossier générique dans lequel on va le mettre, habituellement, n'est pas chargé dans le simulateur. Donc, les personnes ne voient pas la scène à moins qu'on la met dans le simulateur. On va parler un petit peu plus de ça plus tard. Ajoutez votre scène à votre dossier générique. Vous vous rappelez qu'on va créer un dossier générique pendant que vous faites votre propre pack. On ne l'a pas additionné à FSX parce qu'on n'a pas besoin de le déclarer à ce point. On n'avait rien dedans pour le déclarer. Mais ça va changer. Ajoutez votre dossier générique à FSX. C'est évident. On a besoin pour être capable de le voir, puis de voir les objets qu'on a créés dedans. Ajoutez votre scène aux plateformes génériques dans FSX World. À ce moment-là, quand on le met dans la plateforme générique, ça devient possible pour nous de s'en servir, puis de créer des plateformes réelles, comme on l'a fait dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 3. On va après ça remplir la plateforme avec l'équipement de FSX World. C'est là qu'on met tout l'équipement qui peut être détruit, puis qu'on décide ce qui est important comme pièce d'équipement ou pas important, ce qui va être montré à chaque fois qu'on part une campagne ou si on va montrer certains pourcents ajustants. On va parler un petit peu plus de temps. Maintenant, j'assume des choses. Premièrement, j'assume que vous avez visionné mes vidéos précédentes. Vous avez sûr que ça va avoir un, deux, trois. J'assume aussi que vous avez déjà créé votre propre pack, comme on a fait dans la vidéo numéro 2. Donc, vous avez les dossiers qu'on va avoir besoin de pack et de pack souligné générique. Mais pas souligné, je ne sais pas c'est quoi en français, underscore, en tout cas la ligne entre pack et générique que vous avez envoyé. Je vais appeler ça souligné. J'assume aussi que vous avez créé une scène BGL pour utiliser, que ce soit avec votre ADE ou si vous avez un autre outil de préférence que vous servez. Nous, on se sert de ADE. Donc, allons-y. Allons regarder comment convertir notre scène, la personnaliser et la mettre dans FSx Airware comme scène générique. La première chose que je veux faire, c'est Additionner ma scène personnalisée à FSx. Il faut qu'on soit capable de voir la scène pour pouvoir additionner de l'information dessus. J'ai ici une scène générique, pas une scène générique, mais une scène qui est de base qui a été créée par Majestic, qui fait partie de l'équipe de FSx Airware. Si on regarde ici, dans ce cas-ci, on va servir de générique Factory 4. Donc, c'est un genre de scène de base pour une usine. On va servir du numéro 4 et je vais la mettre dans mon dossier de mon pack. Dans mon pack, je l'ai déjà dans mon FSx, dans mes Scenari. On voit ici que j'ai Bluezone pack 1 et Bluezone pack 1 souligné générique. Dans ce cas-ci, on va le mettre dans notre dossier générique parce qu'on va créer des dossiers, on va créer des plateformes génériques. Alors, j'ouvre dossier générique, Scenari et je vais copier mes fichiers de BGL. Mon fichier BGL s'appelle générique 4. Allons voir dans ADE. Ce que je veux voir, c'est le code pour l'accéder. Alors, je veux savoir quel code d'aéroport j'ai donné pour que je puisse le trouver dans FSx. Maintenant, je regarde les propriétés de l'aéroport. Il me dit que c'est FAC 4. Alors, si je l'additionne dans FSx et je cherche pour FAC 4, ça devrait me montrer ma Scenari. Donc, on a l'information qu'on a besoin. Allons dans FSx. Et maintenant, je l'ai additionné dans mon dossier, mais je n'ai pas additionné mon dossier encore à mes Scenari. Donc, il ne verra pas avant que je l'additionne. Donc, on va l'additionner à nos Scenari de FSx. Si je vais dans FSx, dans ma librairie de scène, vous voyez ici que j'ai mon BlueZone Pack 1, mais je n'ai pas BlueZone Pack 1 souligné générique. Alors, je dois l'additionner. Je vais appuyer sur additionner l'area. Je vais aller dans mes Scenari. J'ouvre BlueZone Pack 1 et je l'additionne. Et voilà. Maintenant, j'ai BlueZone Pack 1 additionné, ce qui veut dire qu'il va maintenant avoir les Scenari qu'il y a dans ce dossier-là. J'appuie sur OK. Ça va mettre à date mon FSx avec ma Scenari que j'ai dedans. Donc, maintenant qu'après qu'il a additionné, je peux aller regarder et le trouver dans FSx. Allons le chercher. Je m'assure que je suis pendant le jour, 6 heures du matin. Ça devrait être correct. Je vais chercher ici FAC3. FAC4, excusez. Je vois ici l'usine générale Gen-Factory4. Je vais aller le voir. Et allons voir que ça a l'air. Vous allez voir que Majestic a fait vraiment une bonne job avec ça. Ce qui était important avec les Scenari, c'est que Scenari, ça c'est une Scenari de base que vous allez vous servir pour créer une usine. Et si vous avez besoin de le mettre à des places où les arbres peut-être ne fonctionnent pas, il faut les changer. Comme ici, il y a des palmiers. Mais si votre intention est de le mettre à une place où il y a toujours l'hiver, ça ne fera pas effet. Donc, regardons à ce paysage avec mon zoom. Et vous voyez ici qu'on a toutes les informations de base, tout ce qu'on a besoin pour additionner les bâtiments et ce qu'on veut pour faire notre scène, pour créer notre plateforme générique. Alors, vous pouvez voir qu'il a fait beaucoup de détails et d'ouvrages. Vraiment, Majestic a fait une bonne job avec ça. Alors, on va se servir de ça pour additionner des pièces d'équipement à ce serveur et finir avec de créer notre plateforme générique. Une chose que je veux mentionner, c'est que quand vous allez additionner des objets, il faut essayer d'être à 0 ou 370 degrés. Et je me sers de ça en me servant de mon chiffre Z. Et je regarde le degré que je suis. À ce moment-là, quand on fait face à 0 degré, et on m'ouvre des objets sur le scénario, ça va aller dans la direction qu'on s'attend qu'il y a. Comme si je pousse directement vers l'avant, ça va aller directement vers l'avant. C'est juste un petit rappel du vidéo 2 quand on regarde ça. Alors, on est prêt à l'additionner FSX AirWare. On a besoin, maintenant qu'on est capable de voir la scénario dans FSX, on a besoin de l'additionner dans notre FSX AirWare pour qu'on peut s'en servir avec FSX AirWare et créer des plateformes réelles. La première chose est d'aller dans TACO-Références-Éditeurs. Et ici, on sélectionne notre pack. Et dans notre pack, on va sous la catégorie où ils disent Générique plateforme. Maintenant, ici, dans Générique plateforme, je vais appuyer sur Add Générique plateforme. Et vous voyez ici qu'il y a des cercles rouges. Ceux-là sont importants parce qu'ils nous disent qu'est-ce qui se passe avec notre plateforme. Si je regarde en haut, ils disent qu'il y a des erreurs dans votre plateforme générique. Bien entendu, on n'a rien à rentrer encore. Si je vais à gauche ici, FSX n'a pas trouvé le scénario parce qu'on ne l'a pas additionné. Puis, il n'y a pas de plateforme type de sélecté. On n'a pas fait ça encore. Donc, ça vous aide beaucoup à déterminer c'est quoi que les erreurs sont. Alors, commençons. Far name. Avant de faire le far name, parlons des petites boîtes ici avec les cochets. His real platform. Ce n'est pas une plateforme réelle. Donc, on ne veut pas avoir de cochets dans la première case. La deuxième case dit Is above FSX scenery. Oui, ça va être la scénario qu'on crée. Elle va être par-dessus la scénario de FSX. Donc, on va avoir cette boîte-là de cochets. Le prochain champ qu'on a, c'est Far name. Celui-là, on appuie sur les trois petits boutons. Et puis, vous voyez, notre sélection a fait partie de la boîte. Si on a jeune, souligné factory, souligné 4. C'est celui-là qu'on a additionné dans FSX. Donc, je le sélectionne et j'appuie sur OK. Maintenant, où est-ce que ça dit name, je peux me servir d'un nom. C'est important de me servir d'un nom qui a du bon sens, qui fait du sens parce que dans le futur, FSX savoir va se servir de ces noms-là pour donner un compte rendu de ce qui est arrivé avec la scénario. Donc, par exemple, c'est qu'on dirait ici, on va l'appeler usine d'armement. Usine d'armement. Et puis, quand il serait détruit, on aurait compte rendu à la fin que l'usine d'armement de telle place a été détruit. C'est beaucoup mieux que jeune, souligné, factory 4 a été détruit. Alors, ça vaut la peine de mettre un nom qui fait du sens. Le type ID, j'appuie dessus. Dans notre cas, c'est une usine et on a déjà un factory ici qui existe. Maintenant, si la catégorie que je voulais n'existe pas, vous pourriez aller additionner la catégorie puis vous en servir. Mais ce n'est pas fait pas partie de ce tutoriel. Mais vous pouvez regarder la documentation et créer votre propre type de ID. Alors, moi, je sélectionne factory. Et vous voyez que ça remplit une petite boîte de type name puis type pack name. Le code ICAO, je souviens que c'était FAC4. Mais cette plateforme n'est pas un aéroport. Je n'ai pas besoin de faire des plans de vol à partir de l'usine. Donc, je mets pas de code d'aéroport. Et en bas, ici, la position de la Scenari. Si vous avez vu la prochaine vidéo, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer sur «Copie position » de « From FSx Scenari ». Et ça va additionner les positions pour nous. Une chose que je vous recommande, c'est que, étant donné qu'on va travailler avec notre plateforme générique, on a le dossier générique de déclarer dans FSx, on veut s'assurer que notre plateforme générique n'est pas dans notre chemin. Donc, on la mettrait à une place quelque part dans une jungle où il n'y aura pas de chance de faire l'interférence avec nos Scenari dans notre pack normal. Le pack générique, mais seulement additionner quand on travaille avec notre plateforme générique. Autrement, on n'a pas besoin. Donc, habituellement, ce n'est pas déclaré dans notre FSx où on enlèverait pour pas qu'il y ait d'interférences. Alors, ça, c'est comme ça qu'on additionne une plateforme de base dans le FSx Armoire. Le prochain état va être d'aller additionner des objets dessus. Mais avant de faire ça, on va reculer en appuyant sur QUIT parce que je veux me rendre jusqu'au point où je sauvegarde toute mon information. Donc, je fais sur QUIT, QUIT, QUIT et il va me demander si je veux sauvegarder. Je dis oui. À ce moment-ci, j'ai sauvegardé ma plateforme générique tout nu dans mon FSx Armoire. Regardons maintenant notre scène, notre plateforme générique. Et je vais dans les équipements. Et puis, vous allez remarquer que j'ai déjà additionné mes pièces d'équipement pour ma plateforme. Je vous ai montré comment ça marche dans la vidéo numéro 2. Alors, ici, je ne vous montrerai pas comment ça marche. Mais vous allez remarquer que il y a des objets qui sont jaunes et des objets qui sont verts. Alors, les objets qui sont jaunes veut dire que je veux une pièce d'équipement spécifique. Les objets qui sont verts, veut dire que j'ai mis une catégorie d'objets. Si vous regardez à droite ici, on regarde la case Autre. Et vous voyez qu'il y a deux objets dans cette catégorie. Alors, quand je crée ma plateforme réelle, que je la crée en créant une campagne, ça va choisir entre ce numéro 1 ou ce numéro 2. Parce que j'ai choisi une catégorie. La même chose pour les camions de transport que j'ai ici, il va choisir soit entre cela qui est vide ou cela qui transporte des blindés. Alors, je vous recommande d'utiliser des catégories partout où vous pouvez. Et vous pouvez, ça va vous permettre d'avoir des plateformes génériques qui ne sont pas toujours exactement la même chose. Donc, ça va, ça va, ça peut s'en servir, ça peut être vraiment utile. Maintenant, si on regarde à notre plateforme générique dans FSxAWAR, vous allez voir que voici les camions qu'on voyait ici. On a des bâtisses. Et je vais aller, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air. Alors, si je sors ici, vous voyez ma plateforme générique, il n'y a pas beaucoup d'objets, mais vous voyez l'idée. Et on ne veut pas avoir trop d'objets non plus. On veut le maximum qu'on va avoir, c'est 200 objets parce que sans ça, ça va affecter la performance. Maintenant, vous pouvez, pendant que vous êtes dans FSxAWAR et dans FSxAWAR, vous pouvez acheter et regarder que ça a de l'air quand on change de catégorie. Alors, si je prends cet objet, quartier d'employé, je change à l'autre. Je peux voir qu'est-ce qu'ils ont de l'air dans FSxAWAR, malgré qu'ils ne me le montrent pas. Attendez, je vais vous donner un exemple qui peut être un petit peu, qui va marcher un peu mieux ici. Alors, si je vais regarder, par exemple, le véhicule. Essayons le véhicule lui-même. C'est peut-être parce que je suis en SLU aussi. Je vais me sortir de SLU. Et puis, le véhicule, ici, que j'ai, je peux le changer, puis regarder ce que ça a de l'air dans ma scénarie. Comme le camion aussi, je peux changer aussi ce que j'ai comme camion. Alors, vous pouvez voir qu'on peut vraiment regarder sur notre scène et voir ce que cela a de l'air, juste en changeant l'objet, puis regarder en même temps. Vous voyez, on voit maintenant les bâtiments que j'avais changés, les quartiers d'employés. Essayez de les changer encore pour voir s'il va suivre. Oui, et voilà. Ce que vous pouvez regarder en même temps que vous le faites. Donc, en sommaire, on veut regarder ça en bas de 200 objets par plateforme ou par plateforme groupée. Prochaine chose qu'on veut discuter, c'est les champs dans FSX at War. Si on regarde ici, vous allez voir qu'il y a un champ qui s'appelle Occurrence, un champ qui s'appelle Poids, Weight. Donc, une recommandation, c'est que quand vous faites votre scène, quand vous créez vos pièces d'équipement, c'est de commencer avec ceux-là qui sont les plus importantes et puis lui donner des poids lourds. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, le bâtiment de poudre d'armes à feu, je donnerais un poids de 100 parce que c'est important pour ma plateforme générée. Je ferais la même chose avec mon autre bâtiment que j'ai choisi en jaune. Et vous allez remarquer que ceux que j'ai qui sont importants sont en jaune. Ce n'est pas... vous n'avez pas besoin de faire en jaune... Vous n'avez pas besoin d'avoir juste des jaunes pour ceux qui sont importants. Ça peut être des catégories aussi. Mais moi, j'ai choisi ces bâtiments spécifiques. Alors, j'ai choisi jaune. Alors, mes bâtiments, pour moi, sont importants. Alors, je donne un 100. Mes petits bâtiments d'entrepôt, de stockage, je donne... sont moins importants. Je donne peut-être un 70. Et puis, la même chose pour l'autre. Un poids de 70. Et mon prochain... Mon prochain... Prochaine chose que je regarde... Mes quartiers dans le foyer sont importants. Mais je vais les mettre à 50. Puis, les quartiers d'employés sont à 50. Et le... Et les véhicules... Les véhicules de transport... Disons que sont moins importants. Je vais lui donner peut-être... Un poids de 20. Et puis, l'autre camion de transport, je vais donner un poids de 20 aussi. Alors, je viens de mettre des poids sur mes pièces d'équipement. Je l'ai fait à la fin pour vous démontrer, pour en discuter. Mais vous pouvez le faire à mesure que vous additionnez les objets. Maintenant, parlons de l'autre champ qui s'appelle occurrence. Alors, l'occurrence, ce que ça fait, c'est que ça nous dit... Quand je fais... Quand je crée une campagne... Quand je suis en train de créer une campagne, il va me demander... Il va générer tout l'équipement que j'ai. Puis, il va regarder à l'occurrence, puis il va dire... OK. Tout ce qui est à 100, je vais le montrer à 100% du temps. Tout ce qui est autre, je vais regarder l'occurrence et déterminer un pourcentage du temps que je vais avoir la chance de générer. Ce que je veux dire par là, c'est supposons mes bâtiments de stockage. J'en ai deux ici. Disons que j'ai peut-être choisi... Dans un, que je vais avoir à l'occurrence de 100%, je veux l'avoir tout le temps. Mais l'autre, juste pour que ça rende des choses un peu plus intéressantes, je veux le voir seulement une fois sur deux. Alors, je mets une occurrence de 50. Et une fois sur deux, quand je crée ma campagne, ce bâtiment va être là ou il ne sera pas là. Le quartier d'employés, même chose. Les deux premiers, je veux que ça aille là. Le troisième, peut-être que je veux que ça aille là seulement 90% du temps. Oups, j'ai changé le mauvais ici. 90% du temps, alors je changerai l'occurrence à 90%. Et etc. etc. Les véhicules, c'est... Les camions ne sont pas toujours là. Peut-être qu'ils sont en train de délivrer des choses. Je peux le mettre à 30% le camion. Puis les véhicules de sécurité, je vais le mettre à 80%. Alors, vous voyez comment j'ai créé un peu d'objets au hasard. Donc, à chaque fois que je crée une... Que quelqu'un crée une campagne qui a ma plateforme générique en plateforme réelle, ça va créer un objet au hasard basé sur la donnée que j'ai donnée. Maintenant, si on regarde nos champs ici, il y a un autre champ qu'on n'a pas discuté encore. Ce qui se trouve va être le groupe. Maintenant, le groupe vous permet d'avoir des... De grouper ce que vous allez avoir pour être la même chose. Et j'explique. Regardons nos trois tentes ici. On a trois quartiers d'employés. Et on a vu les quartiers d'employés qui peuvent être soit de couleur brune, ou couleur verte, ou comme on veut. Alors, si je regarde ici... Si je regarde ici, peut-être que je veux que... Quand quelqu'un va créer une campagne, je veux contrôler ces trois quartiers d'employés-là pour que ça s'en ressemble. Comme c'est là, la façon dont je l'ai fait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un crée une campagne, mon quartier d'employés va être soit vert ou brun. Le deuxième va être soit vert ou brune. Le troisième va être soit vert ou brune. Peut-être que je veux que les deux premiers soient pareils. Donc, ce que je peux faire, je peux... Sur mes objets, je peux créer un groupe. Je vais lui donner le nom ici, mon groupe. OK, le premier s'appelle mon groupe. Et le deuxième, je veux qu'il soit identique au premier quartier d'employés que je choisis. Alors, je viens dans le groupe. Maintenant, j'ai créé mon groupe. Déjà, je peux me servir les trois petits points et aller chercher mon groupe. Et voilà, il fait partie de mon groupe. Fait que les deux font partie de mon groupe. Le troisième ne fait pas partie de mon groupe. Ce que ça veut dire, c'est que quand je vais créer une plateforme... Créer une campagne, je veux dire. La première barre de six, ici, les quartiers d'employés, va devenir soit brune ou verte. Disons que ça devient brune. Alors, le deuxième, qui fait partie du même groupe, va essayer de... Même chose que le premier, parce qu'ils font partie du même groupe. Puis le troisième va être encore resté au hasard parce qu'il ne fait pas partie du groupe. Alors, c'est très... C'est probable... C'est fort possible qu'on ait nos quartiers d'employés. Les deux premiers vont être brunes. Puis le troisième va être verte. Ou les deux premiers vont être verte. Puis le troisième va être verte ou brune. J'espère que ça vous aide à comprendre comment les groupes marchent. Un autre exemple que j'ai mis dans ma documentation que j'ai fait, c'est qu'on pouvait avoir un avion. Supposons qu'on a un avion militaire... Un avion militaire américaine. On veut probablement créer un groupe parce que si on fait une base aux États-Unis, on va avoir des avions américaines sur les aéroports des États-Unis. Alors, on pourrait faire un groupe pour s'assurer que les aéroports américaines ont des avions américaines. Si on regarde dans la catégorie d'avions statiques, vous allez... de fighters statiques, vous allez remarquer qu'il y a des avions américaines et des avions... des avions russes. Alors, le groupe peut nous aider que, supposons que j'ai cinq avions, puis ils font partie du même groupe. Si je choisis le premier avion qui est un F-16, les quatre autres avions ont des F-16. Si je choisis un avion russe, les quatre autres avions ont le même avion. Exactement le même avion russe. Alors, on a aussi... Le groupe de fighters, par exemple, il y a des avions russes et américaines. Il faut vous demander probablement comment je peux faire pour avoir juste des avions américaines. À ce moment-là, vous pouvez aller dans les catégories... pas les catégories, mais dans les inventaires. Si vous vous souvenez, dans la F-16, on avait des inventaires où on pouvait créer des inventaires qui seraient un inventaire supposant de juste avions américaines, un inventaire de juste avions russes, un inventaire de n'importe quoi que vous voulez. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se servir dans notre campagne quand on fait le design. On peut mettre l'avion américaine comme inventaire pour un belligérant. Ce qui va vous permettre d'avoir juste l'avion américaine pour ce belligérant. Et si vous choisissez un groupe, alors il peut avoir un avion... N'importe quel avion américaine. Quand ils font partie du groupe, ils vont tous être la même chose du même modèle. Donc, le groupe est bon pour garder le même modèle. Et l'inventaire est bon pour séparer des groupes d'équipements en sorte d'équipements. Alors, j'espère que c'est clair. Il faut jouer avec pour comprendre. Mais, en espérant que vous comprenez le principe, c'est tout ce qui... c'était mon but. Alors, c'est tout ce qu'on a à parler à propos de plateformes génériques. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à frapper like ou de vous subscribe. C'est Blue, over and out.